Bonjour à tous, c'est Vanessa Montaner du blog de la recherche clinique pour Pharma Spécifique. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau sujet. Le consentement a été signé par le patient et l'écriture, par exemple pour la date, n'est pas la même que celle du patient. Ça veut dire que vous allez avoir deux écritures ou deux couleurs de stylo différentes qui vous portent à penser que ce n'est pas le patient qui a complété une partie des informations. Que faire ? Donc lorsque ce genre de choses arrive, on peut être un petit peu déonté parce qu'on ne nous attend pas à ce genre de choses. En fait, il peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver qu'une information a été manquée par l'investigateur et que quelqu'un passe par la suite des notes d'informations. Alors la personne ne fait pas forcément attention, mais elle va le noter avec un autre stylo ou alors ça va être noté, ou alors c'est une autre écriture. Donc quand vous vous trouvez dans cette situation-là, vous êtes gêné. Donc la première chose à faire, ce n'est pas d'aller voir l'investigateur pour lui dire je pense qu'il y a peut-être une fraude quelque part. Non, la première chose à faire, c'est que vous devez dans ce cas-là contacter votre chef de projet pour en discuter et expliquer ce que vous avez vu et puis en discuter avec des responsables au-dessus de vous. Vous ne pouvez pas prendre ce type de décision seul et vous devez attendre avant de parler de ce que vous avez trouvé si vous avez un doute. Vous avez normalement dans chaque société, il y a des procédures pour la gestion de la fraude dans les essais cliniques. Donc vous devez utiliser également cette procédure interne qui explique comment vous devez procéder si vous observez quelque chose de ce style. Votre rôle en tant qu'attention clinique est également de pouvoir identifier ce type de choses car les fraudes existent. Cette vidéo est très courte parce qu'il y a peu de choses à faire sur ce sujet. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez en savoir plus sur la recherche clinique, vous pouvez vous rendre sur le blog de la recherche clinique, le lien est ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre j'aime en bas de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le format spécifique, notre CRO spécialisé en recherche clinique, le lien est ici. Nous avons créé un guide d'une centaine de pages qui est un retour d'expérience de notre équipe. Si vous voulez le télécharger, vous pouvez le faire. Le lien est en bas de la vidéo. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada